Que penser de la méthode controversée de l'épinot ? Pour celles qui ne connaissent pas, l'épinot c'est un dispositif médical qui permet de muscler le périnée en vue de réduire les déchirures et les épisios. Il s'agit d'un petit ballonnet qu'on va placer à l'entrée du vagin et que l'on va gonfler à l'aide de la pompe pour exercer une légère pression sur le périnée et faire des exercices de contracter relâché pour muscler son périnée. C'est un dispositif qui est vendu à la fois aux professionnels de santé mais également aux particuliers qui coûtent environ 120 euros et il peut y avoir une prise en charge de 25 euros de la sécu si vous avez une prescription médicale. Je pense que c'est très important que ce dispositif ne soit pas utilisé seul chez vous par les particuliers parce que même s'il y a une notice fournie avec ce dispositif il y a plein d'autres informations physiologiques qui ne sont pas à la portée de tous. C'est donc indispensable que la méthode soit utilisée avec un professionnel médical qui va vous guider en fait dans l'utilisation du dispositif. De plus la marque recommande d'utiliser ce dispositif tout au long de la process. Moi je pense que c'est indispensable de ne pas l'utiliser avant les 34 semaines de grossesse puisque ça pourrait déclencher des contractions menant à un accouchement prématuré. Selon le collège national des gynécologues et obstétriciens français il n'y a pas de preuve d'efficacité de ce dispositif parce qu'il y a très peu d'études qui ont été réalisées et les résultats de ces études montrent peu d'efficacité. Je pense que ça peut être intéressant pour les femmes qui ont une peur panique de l'accouchement par voix basse ou des déchirures et de l'épizio afin qu'elles puissent ressentir des sensations au niveau du périnée mais je pense que ça peut être tout à fait remplacé par un massage manuel du périnée qui a complètement fait ses preuves auprès du collège national des gynécologues et obstétriciens français ou encore des exercices classiques du périnée dispensés par les sages-femmes ou les kinés spécialisés en rééducation péri- ou post-natale.